Monsieur Valentin Moubaki, ancien conseiller politique des faits Etienne Tissékédi et actuellement président de l'UDPest Le Peuple. Bonjour et bienvenue dans cette entreté du jour. Bonjour Biwan et bonjour. Le chef de l'État Félix Tissékédi a décidé l'annulation de la commune rural de Minimboe et la création d'une commission scientifique sans nul doute sur les questions identitaires et foncières. Qu'en pensez-vous ? Ça fait deux questions différentes. Monsieur, la question identitaire c'est une question réglée par la constitution. L'article 10, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle et j'insiste là-dessus. Ça c'est la constitution qui règle le problème identitaire. S'agissant du problème de Minimboe, l'annulation de cette commune rurale ne peut pas être enterrinée par une simple déclaration. Cette commune rurale de Minimboe s'inscrit dans une liste de plus de 300 communes qui ont été instituées par arrêté d'un premier ministre. Ça veut dire que c'est un acte administratif qui ne peut être annulé que par le Conseil d'État. Et donc je demande à M. Chilomotel, qu'il a fait sa déclaration, de pouvoir s'adresser au Conseil d'État pour annuler conformément à toutes les plaintes qu'il a reçues dans la région, au nord Kivu et au sud Kivu, et avec toutes les autorités et les notabilités de la place, de saisir le Conseil d'État pour annuler cet arrêté-là. Voilà la procédure à suivre. La guerre à l'Est ou l'insécurité à l'Est, est-elle une guerre par procuration ? Et qui sont les tireurs de ficelles selon vous ? Les acteurs politiques congolais de la région ou des sociétés multinationales ? Non, il ne faut pas faire de la délation. Les notables ou les leaders politiques congolais n'ont rien à voir avec la guerre de l'Est. La guerre de l'Est a commencé avec l'AFDEL. Alors l'AFDEL, vous connaissez qui sont les membres de l'AFDEL. Mobutu était fait un mandat, il était malade. Il fallait que certaines multinationales assurent le contrôle des richesses minières du Congo et ils ont fabriqué cette histoire de l'AFDEL pour imposer les Rwandais, les Ougandais et les Burundais ici au Congo dans toutes les structures du pays, aussi bien politiques, militaires que des séries de renseignements. C'est ça la guerre de l'Est. Et si vous lisez Charles Léonana, si vous lisez Judy River et vous lisez tous ceux qui ont écrit sur les massacres du Congo à l'Est du pays, vous retrouvez tous ces éléments là-dedans. Et ce que nous nous disons aujourd'hui, nous, c'est que nous avons un élément pour la première fois important pour sortir le Congo de ce chaos. C'est le rapport mapping. Ce rapport mapping qui inventorie tous les criminels et tous les graves crimes. 617 crimes qui ont été commis dans cette partie de la République, ce sont des crimes qui ont commencé avec l'AFDEL. Et donc tous ces gens de l'AFDEL qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans le secteur politique, dans le secteur civil, dans le secteur militaire, dans le secteur policier des élus de renseignement, doivent être jugés conformément à ce rapport mapping qui a relaté avec détail les crimes qu'ils ont commis dans ce pays. Et donc il nous faut une juridiction spéciale nationale. Moi je ne parle pas encore d'un tribunal international. Nationale. Une juridiction nationale à laquelle les partenaires extérieurs peuvent se joindre. Peuvent se joindre. Mais c'est à nous d'appliquer la justice et de démontrer que notre justice est compétente et indépendante. Voilà ce que nous soulignons. Oui, M. Valentin Moubaké, pourquoi pas la justice transitionnelle ? Mais la justice transitionnelle va prendre beaucoup de temps pour rien. Ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui se réfugient derrière la justice transitionnelle parce qu'ils savent que ça va prendre du temps. Nous avions décidé, je vous rappelle, à Sam City en 2002, dans les 36 résolutions de Sam City. Vous trouvez là-bas, nous avons enjoint le gouvernement qui sortira de Sam City de pouvoir saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre sur pied le tribunal pénal international pour juger des criminels, des massacres au Congo. Eh bien, le 1 plus 4, tout le monde, le 1 plus 4, impliqué dans ces crimes-là, n'a rien fait. Je rappelle qu'à l'époque, le RCD avait la vice-primature chargée de la défense. Le PPRD avait les affaires étrangères. Et donc, ils ont bloqué cette affaire-là parce qu'eux-mêmes impliqués dans cette affaire-là. C'est ça, la notion de la justice transitionnelle qui prendra du temps parce qu'il faut des partenaires. Les crimes ont été commis sur le sol congolais. Et les victimes sont des congolaises, des personnes congolaises. Donc, nous avons l'obligation comme pouvoir public de pouvoir juger ceux qui ont porté atteinte à la vie des Congolais. Et donc, nous demandons une juridiction nationale d'abord. S'il s'avérait que les Congolais ont joué le rôle d'exécutants, eh bien, il faut nous citer les commanditaires. Mais commençons par juger les exécutants congolais qui sont connus. Le député national Mouindo Zang, qui a interpellé Azaria Rouberoua, ministre de la Décentralisation, il parle même de sa démission. Il devait démissionner et tirer toutes les conséquences par rapport à l'installation de la commune Minemwe. Vous partagez son point de vue ? Je partage entièrement son point de vue parce qu'il ne sert à rien de se limiter à faire une déclaration en disant « Je promets d'annuler l'installation de cette commune. » On ne promet pas d'annuler quand on est responsable d'un pays. Il faut tirer les conséquences de ce mauvais acte. Les ministres du gouvernement qui sont impliqués dans cette arnaque politique doivent être sanctionnés. Doivent être sanctionnés. C'est ça l'état de droit qu'on nous clame chaque jour. Eh bien, montons-le maintenant.